Merci madame la rapporteure. Je vais passer la parole aux orateurs des groupes avec madame Laurence Vinson-Bruck pour La République En Marche. Merci madame la présidente. Madame la rapporteure, le président de la République s'est engagé depuis le début de son mandat à une plus grande protection de nos enfants. Le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a agi rapidement en ce centre pour une école de la confiance et le secrétaire d'Etat Adrien Taquet a été nommé et a agi depuis quotidiennement pour la protection de tous les enfants et l'accompagnement de toutes les familles. Pour agir le plus finement possible, le gouvernement vous a chargé, ainsi que la sénatrice Corinne Imbert, de réaliser ce rapport très complet et très juste portant sur l'adoption en France. Ce travail long très dense a eu pour principal objectif de proposer des transformations parfois profondes d'un système dépassé et malheureusement largement inefficace. Au 31 décembre 2016, 2626 enfants nés en France étaient pupilles de l'Etat et donc placés en vue d'adoption. Or, la même année, seuls 40% des pupilles de l'Etat ont été adoptés. L'adoption est souvent comprise comme un système de filiation juridique qu'il faut encadrer formellement, mais c'est aussi et surtout une occasion qui est donnée à des enfants de trouver des familles aimantes et en mesure de leur apporter tous les soins nécessaires à leur construction. En ce sens, vous deux, les rapporteurs, vous avez proposé de réformer l'organisation et la composition des conseils de famille, de renforcer le cadre juridique des procédures d'agrément en vue d'adoption, de valoriser l'adoption simple ou encore de structurer un cadre national sur l'adoption. Ces préconisations vont dans le sens de notre engagement à soutenir les familles, toutes les familles, qui seront considérées capables d'accueillir des enfants. Les restrictions et les contraintes ne peuvent plus se baser sur des critères anciens et inadaptés. Les couples non mariés, comme vous le disiez, les couples homoparentaux, où les personnes seules peuvent parfaitement, comme les autres, donner tous les éléments nécessaires à l'enfant pupille de l'État. Il faut travailler avec les associations et les structures impliquées pour bien faire valoriser l'intérêt d'une adoption encadrée et facilitée. J'aimerais savoir quelle a été la réception des structures existantes à l'idée d'une harmonisation des pratiques, jusqu'ici menées de façon hétérogène selon le territoire. Par ailleurs, pouvez-vous nous donner quelques informations sur les éléments de la formation qui devront être obligatoires pour les professionnels de l'adoption ? Merci. 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 Merci.